Éternel Dieu nous abandonne entre tes mains papa, sois notre guide ce matin, inspire-nous, travaille avec nous, marche avec nous, assiste-nous. Seigneur, là où nous étions limités Seigneur, donne-nous la force de franchir, d'aller au-delà. Sois notre guide, nous te supplions, soit là au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit, bien-aimés, là où des ou trois sont réunis, Dieu est parmi eux. Ça, c'est une promesse et c'est une vérité. Amen. Là où des ou trois sont réunis à cause de son nom, lui, il vient aussi participer. Amen. Nous sommes là pour la gloire du Seigneur, nous sommes là pour l'adorer, nous sommes là pour l'écouter, nous sommes là pour être instruits. Amen, bien-aimés. Amen. Dieu siège au milieu de l'ange de son peuple. J'ai l'habitude de dire, bien-aimés, Dieu est entouré de myriades et de myriades d'anges. Mais si les êtres humains, deux, trois, ils s'accordent, ils demandent à Dieu quelque chose, ils s'accordent pour louer, pour adorer Dieu. Dieu vient siéger parmi eux. Amen. Ça ne demande pas qu'ils soient des millions ou des myriades, non. Des ou trois. Et le Créateur, il vient. En ce moment que je vous parle, le Créateur est là. Amen. Alors, nous allons lui dire merci. Nous allons lui être reconnaissant. Il t'a gardé toute la nuit. Il t'a gardé même depuis ta naissance. Il t'a donné tout ce qu'il faut. Bien-aimés, ce n'est pas parce que tu vis et que tu peux dire non, c'est automatique. J'allais obtenir ça. Je savais que j'allais obtenir ça. Non, ce n'est pas de l'automatisme, bien-aimés. C'est la grâce. Nous lui disons merci. Combien ont pensé se protéger, mais ils sont morts. Tu ne te protèges pas. L'homme ne contrôle pas, ce n'est pas. C'est Dieu qui t'a protégé. Nous lui disons merci du fond de notre cœur car la Bible dit que c'est de l'abondance que la bouche parle. Bien-aimés, exprimons notre gratitude vis-à-vis de notre Dieu. Prions. Oh Seigneur, merci, merci pour la vie que tu me donnes. Merci, merci Seigneur Dieu. Pour la santé que tu m'as donnée, je te dis merci, merci. Merci étant donné notre Dieu d'avoir disposé encore Seigneur, mes genoux, oh ce matin. Merci étant donné notre Dieu de ce que tu me dispoises encore, oh Jésus. Oh merci. Merci, nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Nous disons Seigneur à Dieu, merci. Nous disons merci Jésus. Merci le roi, le roi. Merci, oh merci le souverain. Merci grand Dieu, merci de vous. Merci, merci. Tu nous as protégés. Oh, tu as bébéé sur nous. Tu nous as sousé à ta conscience. Tu nous as sousé à ta conscience. Tu nous donnes dans ta victoire. Merci vous. Je viens de dire merci. Je viens de dire merci Yahweh. Je viens de dire merci. Merci Tendre Père. Merci Adonai. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Amen. 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 Amen Je suis un magnifique Seigneur pour la vie de ma mère. Merci Seigneur. Des fois, si Dieu ne vous écoute pas, ce n'est pas de sa faute. Peut-être que c'est vous. Et peut-être que vous avez aussi péché sans le savoir. Il dit, ma mère n'est pas contre pour sauver, pour guérir, pour agir, mais ce sont vos péchés qui m'écartent de vous. Nous allons nous consulter, nous fonder notre être. Bien, mais tu vas te consulter. Pense là où tu es tombé. Pense là où tu as péché. Et tu demandes pardon sincèrement à Dieu. Tu as calomnié, tu as insulté. Tu as regardé n'importe quoi. Tu as pensé n'importe comment. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu es de la race céleste. Amen, amen. Et j'ai toujours dit, l'être, comme nous sommes, bien-aimés, chrétiens, il y a péché accidentel. Tu ne dois pas préméditer les péchés. Tu ne dois pas préméditer à pécher. Je demande pardon aujourd'hui pour pécher demain. Non, bien-aimé. Ça doit être accidentel. Mais là où tu es tombé, que ce soit exprès ou pas, Dieu te donne l'occasion de te répentir. Dieu te donne l'occasion de demander pardon. Il a dit, si tu confesses, c'est conditionnel. Si tu confesses, mais si tu ne confesses pas, si tu ne délaisses pas bien-aimé, tu ne seras pas pardonné. Sois sincère ce matin. Sois sincère, même si tu projettais des péchés. Tu planifais des péchés. Bien-aimés, arrête ça. Demande pardon à Dieu. Il est sincère, bien-aimés. Il est sensible à celui qui demande pardon sincèrement. Nous allons nous répentir. Nous allons demander pardon à Dieu. Prions bien-aimés. Papa, nous avons tous puissé. Les pensées n'étaient pas pour nous. Ma parole n'étaient pas pour nous, Seigneur. Oh, je suis tellement triste, Seigneur. Je ne te pardonne pas pour nous, Seigneur. Je fais que ta mort, Seigneur, nous ne te pardonne pas pour nous. Et pour être misé, Seigneur, Seigneur, je crois, je suis prête. Je ne te pardonne pas pour nous, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour nous, Seigneur, pour nous, Seigneur, Madame, Seigneur, tu me fais cette nuit. Et l'importe, Seigneur, te hante pas pour nous, Seigneur, mon Dieu. Genre, on a, en fait, plus j'ai un air sur rien en parole. Genre, on a, en fait, des choses qui nous rouleraient dans son nom. Mais parce que tu es Dieu, Seigneur, j'ai eu plein de miséricorde. J'ai eu plein de, Seigneur, mon Dieu, mon roi de compassion. J'ai eu plein de, Seigneur, mon Dieu, mon roi de miséricorde. Je fais pas ce matin, il faut nous. Pardonne-moi, Seigneur, mon roi de Dieu. Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 Amen 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 J'ai besoin de ton soutien J'ai besoin que tu me soutiennes Amen 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 Quand ils sont battus, quand ils n'en peuvent plus, ils demandent des soutiens aériens. Surtout, ils demandent des soutiens aériens. Nous aussi, nous allons demander un soutien. Là où tu ne peux pas bien aimer, le Saint-Esprit peut. Le Saint-Esprit peut t'inspirer. Il peut prier avec toi, avec des soupirs inexprimables. Il peut te révéler quelque chose caché depuis longtemps. Amen. Nous allons dire à Dieu qu'un esprit de bonne volonté nous soutient. Dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous entreprendrons. Aujourd'hui, demain, chaque jour de notre vie, nous avons besoin de ce soutien. Prions au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, un soutien aériens. Un soutien aérien, Seigneur. Un soutien aériens. Un soutien aériens. Un soutien aériens. Un soutien aériens. Je ne serai pas à rien. Je ne serai pas tout seul, je ne serai pas tout seul, je ne serai pas, j'ai besoin de ton soutien, j'ai besoin de ton soutien, oh le soutien ailleurs, vas-y, j'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin d'être privé par l'esprit de Dieu, j'ai besoin d'être soutenu par l'esprit de Dieu, là où je ne peux pas, là où je suis limité, j'ai besoin de ton soutien, dans ton œuvre, pour être un vrai salitaire. J'ai besoin de ton oiseur, j'ai besoin d'être privé par l'esprit, j'ai besoin d'être rempli, j'ai besoin d'être réveillé, j'ai besoin d'être soutenu, laisse ton nez, laisse ton nez, laisse ton nez, laisse ton nez. Il faut voir les choses-là remplies au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen, bien-aimé. Amen, bien-aimé, je sens la fatigue, je sens la fatigue. Amen, amen. Est-ce que là où nous sommes, on peut se tenir des bouts, dans vos chambres, on peut se tenir des bouts. Nous allons faire cette prière de toi et de toi. Nous allons chasser la fatigue, bien-aimé. Nous allons chasser la fatigue. La distraction, l'envoût de son nom. Pendant que tu pries, bien-aimé, tu es en train de déranger quelque chose dans ton environnement. Tu es en train de déranger les voisins sourcés. Tu es en train de déranger les mauvais esprits. Amen, amen. Tiens-toi prêt, tiens-toi à toi. Tu vas déraciner tout ce que l'ennemi avait planté. Tu vas déraciner tout ce que l'ennemi projette. Il a peut-être mis des pièges en sortant de lui-même, en sortant de la maison. Il a mis des filets, des pièges. Il a craisé des trous. Tu vas démolir tout cela. Amen, amen. Et tu vas détruire tous les projets de l'ennemi au nom de Jésus. L'autorité t'a été donnée. Le pouvoir t'a été donnée. Brise les chaînes. Amen. Et sors de cette présent. Prions au nom de Jésus. Dans les non-puissants de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. 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 Je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je ne sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. 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 Je sais pas. Je sais pas, 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 je sais pas. Je sais pas. Amen, Amen. Amen. Amen, Amen. 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 La Bible nous dit, comme Paul les attendait à Athènes. Donc là, ils sont à Athènes. Nous sommes dans Acte 17, le verset 19. Quand vous allez, par exemple, dans Acte 19, le verset 21, Paul forme le projet de rentrer encore à Jérusalem. Il dit, après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et la Caille. Tout le monde connaît la Macédoine. Nous sommes là-bas toujours en Europe. Et quand j'aurai été là-bas, il faut aussi que je voie Rome, que je voie Rome. Donc Paul prend le projet d'aller vers Rome. Donc les apôtres étaient toujours Jérusalem, Rome, toutes les villes de Rome, en Macédoine, Athènes, ainsi de suite. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. C'est comme ça que l'Évangile va quitter l'Asie et il va aller à l'Europe. L'Évangile commence à quelle heure ? Là, nous avions lu dans Acte des Apôtres, en Acte 2, quand l'apôtre Paul parle et l'apôtre Pierre qui expliquait aux gens à quelle heure l'Évangile et le Saint-Esprit est descendu. Il dit, c'est ici la troisième heure. Amen, Amen. Amen. Oui, Acte 2, 15. C'est ici la troisième heure. C'est le matin, la troisième heure. Lorsque nous parlons de la troisième heure juive, c'est-à-dire, il faut ajouter plus 6, c'est-à-dire 9 heures du matin. C'est ici 9 heures. Il est le matin. Les gens ne peuvent pas être ivres. On ne peut être ivres que le soir, mais le matin, on ne peut pas être ivres. Mais c'est la promesse de Joël qui montre que le Saint-Esprit est descendu et que les gens doivent aller dans le champ. Comme dit Matthieu, il a loué des ouvriers le matin. Il est sorti à la troisième heure dans Matthieu. On dit qu'il est sorti pour la première fois le matin et puis il est sorti à la troisième heure pour louer des ouvriers. Et ces ouvriers, ce sont les apôtres. Amen, Amen. Amen, Amen. Et puis, on dit que le maître de Jean est sorti dans... Bon, la Bible, là-bas, nous parle de deux heures. Les deux heures, là, sont jumelées. La sixième et la neuvième heure. Le Seigneur a mis ça en couple. Est-ce qu'on peut dire Amen, non? Amen. Oui, ce sont deux heures évangéliques en couple. Et ce qui m'a beaucoup plus encore intéressé, pendant que ces heures sont en couple, dans Matthieu 20, quand le Seigneur donne la parabole, ces heures sont aussi en couple quand vous lisez Matthieu 27, 45. Lorsque le Seigneur est à la croix, parce que l'Évangile est à la croix, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la surface de la terre de la sixième heure à la neuvième heure. Or, le Seigneur donne dans la parabole en couple. Et lorsque le Seigneur est à la croix, les deux heures aussi reviennent. Donc, de 12 heures à 15 heures. Ici, je n'ai pas de l'heure de nous, les nations. Mais dans l'heure d'Israël, c'est de la sixième heure à la neuvième heure plus les ténèbres. Nous devons sortir des ténèbres évangéliques. Ça, c'est un point très important. Amen, Amen. Amen. Le ténèbre évangélique, c'est lorsque l'Évangile arrive en Europe. L'Évangile est ouvert de ténèbres. C'est-à-dire, comme Paul disait aux Parisiens, ils ont mélangé la parole de Dieu, ce que Dieu a donné à Moïse, la loi, avec leur tradition, leur manière de vivre, leur civilisation. Nous devons sortir des civilisations modernes pour rentrer à la pure parole, rentrer à la parole remplie du Saint-Esprit. Parce que lorsque l'Évangile est sorti le matin, à la troisième heure, elle était pleine de lumière, pleine du Saint-Esprit. Amen, Amen. Amen. Et puis l'Évangile a été couvert de ténèbres. C'est-à-dire, les ténèbres ont couvert la croix. La croix, c'est l'Évangile. Et qu'est-ce que c'est que les ténèbres qui couvrent la croix ? Ce sont les dogmes. Ce sont les idéologies d'hommes. Ce sont des critiques d'hommes. Les hommes qui se croient plus intelligents que Dieu. Les hommes qui se marient avec les hommes. Les hommes qui utilisent les sexes d'une manière contre nature. Les femmes qui se marient avec les femmes. Ce sont des ténèbres évangéliques. Les gens qui croient que pour prier Dieu, il faut utiliser les bougies. Il faut utiliser les parfums. Il faut utiliser de l'huile. Toutes ces histoires-là, c'est les ténèbres dans l'Évangile. Parce que la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Nous ou les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. C'est pourquoi, moi je vous prêche encore ce matin. Pour nous montrer que nous avons déjà, le Seigneur sait que nous sommes en train de changer d'heure. On a déjà quitté l'Évangile de la 6ème heure et celui de la 9ème heure. qui est le mouvement pentecôtique, qui est le mouvement européen ou américain, qui est l'Évangile de Rome. Il faut quitter l'Évangile de Rome pour rentrer dans l'Évangile apostolique, l'Évangile de la parole, l'Évangile de la simplicité. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Oui. Maintenant, la Bible nous dit dans Matthieu 20 qu'il est sorti et qu'il a engagé d'autres ouvriers à la 11ème heure. C'est là que je vais vous foutre sur ma télé, les ouvriers de la 11ème heure. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Oui, je crois que vous avez eu le temps de vérifier ce graphisme. Les ouvriers du soir, la 11ème heure, c'est à 17h. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Parce que le travail de chant, d'après Matthieu 20, il se termine à la 12ème heure. 12ème heure, c'est-à-dire à 18h, c'est-à-dire le soir. L'Évangile commence le matin et il se termine le soir. Je suis en train d'informer quelqu'un qui m'écoute ce matin que l'heure est déjà avancée, on a déjà dépassé 17h. Dans très peu de temps, ça sera 18h et c'est la fin du travail de Dieu. Donc, nous n'avons pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Nous, les ouvriers du soir, nous les ouvriers de la 11ème heure. Et la 11ème heure, excusez-moi de vous dire, ça peut paraître fou pour que d'autres personnes croient, mais c'est ainsi que dit la Bible. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. C'est l'évangélisation des ouvriers du soir et ces ouvriers du soir sont décrits dans Matthieu, dans Matthieu, dans Marc, Marc 15, verset 21. Là, la Bible est claire. Amen, Amen. C'est un peu prophétique, mais qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas ? Ils forcèrent, ils forcèrent à porter la croix important qui revenait du chant. Curieusement, ce chant revient du chant. Et le chant, c'est le travail de l'évangélisation. Le chant, c'est les membres. Dieu veut que nous puissions entrer dans le chant comme dit Jean IV. La moisson a déjà blanchi. Le chant est déjà prêt. Tout le produit est là. Il faut justement récupérer le produit et mettre dans le grignet, c'est-à-dire dans le repos, dans la réserve de Dieu. Maintenant, le chant est déjà là. On voit un certain passant qui revient du chant. Nous sommes là dans Marc 15, verset 21. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Et la Bible est pour nous montrer de quel type d'ouvrier il s'agit. On nous donne même son nom et on nous donne sa ville. Amen, Amen. Cet ouvrier du soir, il doit prendre la croix. Il prend la croix entre les mains de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, est toujours devant. Et lui, il doit le suivre jusqu'au lieu du crâne, au lieu de la victoire, au lieu final. Son nom est Simo de Sirène. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Oui, quand vous cliquez sur votre internet, vous cliquez Sirène, on vous donne toutes les coordonnées géographiques de Sirène. Sirène, nous sommes en Libye. Donc, c'est un Libye, entre guillemets, père d'Alexandre et de Richard. Du moins, on nous dit que son nom était Simo, il est d'origine de Sirène. En quelque sorte, nous sommes en Libye. Et Libye, nous ne sommes plus en Europe. Libye, nous sommes en Afrique. Peut-être de l'autre côté de la Méditerranée, de ce côté-ci de la Méditerranée. Est-ce qu'on peut dire Amen ? Amen. Je dis à quelqu'un qui peut encore m'écouter que nous sommes ici. Dieu a déjà changé les ouvriers. Les ouvriers de la sixième heure et de la neuvième heure, leur temps est déjà passé. Maintenant, Dieu veut que les ouvriers de Sirène, les ouvriers d'Afrique, prennent le travail, le flambeau évangélique pour porter le flambeau évangélique jusqu'à la croix, jusqu'à Golgotha, jusqu'au lieu final, jusqu'à la fin de l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est quoi ? L'Évangile, c'est la parole, la bonne nouvelle qui nous parle de la mort, de l'enseignement, tout le chemin de la croix. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas quelque chose de facile. L'Évangile, c'est la souffrance. L'Évangile, c'est marcher avec Dieu. C'est être injurier dans le rue de Paris. On vous voit comme si vous êtes devenus fous, mais parce que vous portez l'Évangile de la lumière. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas la gloire. L'Évangile, ce n'est pas les cravates. L'Évangile, c'est aller dans la rue de Paris, en train de distribuer les tracts, les traités bibliques qui parlent de l'Égypte. Et là, c'est notre temps. C'est le temps des Africains. Nous sommes en train de vivre le temps où les Africains doivent entrer aussi dans les choix. Curieusement, on nous montre que les derniers ouvriers, qui sont les Africains, Je vous le dis clairement parce que quand vous le disiez Mathieu, on parle vraiment des Africains.